Musique 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 Quand on dormait, la police nous confondait avec les voleurs. Ils s'approchaient de nous et nous donnaient des coups bien placés. On devait se cacher pour dormir. Ils ont même juré de nous tuer. Autrefois, quand ma sœur n'y fait la colle, ils voulaient la tuer en train de dormir. C'est les autorités, les Brésiliens qui devraient défendre nos droits de citoyen. C'est ça qu'on devrait faire. Beaucoup ont été tués, mais personne ne sait si c'est la police. Au nouvel an, il y en a un qui est mort près d'ici. Beaucoup d'enfants sont déjà morts ici, à Sine-Landia. Nous vivons dans la rue. On peut bien dire qu'on est des héros. Parce que n'importe qui ne peut pas vivre dans ce monde-là. Ici, à Rio, il y a beaucoup de violence. Du jour au lendemain, on peut s'éveiller mort. Il faut avoir beaucoup d'expérience, sinon on ne dure pas longtemps. C'est ça, ouais, trop de violence. Tu te fais tuer pour rien. À toa, à toa, à toa, à toa, à toa, sem tu fais nada. Então, acho que é isso, né, não? Hoje. C'est ça, c'est ça. L'histoire des enfants des rues commence il y a 500 ans, avec la colonisation du Brésil. Ici, dans le nord-est brésilien, s'étendait alors la forêt tropicale où vivaient les Indiens. Les Européens les massacrèrent pour en prendre possession. Ils la détruisirent afin de cultiver la canne à sucre pour la consommation des métropoles. Ensuite, ils pillèrent les richesses minérales qui allaient financer la révolution industrielle. L'enrichissement de l'Occident se nourrissait de l'appauvrissement de l'Amérique latine. ... ... En conséquence de tout cela, le climat s'est transformé. Dans le sertant, il règne une perpétuelle sécheresse. Pas une goutte de pluie depuis trois ans. Il ne reste plus ici que désert et abandon. Et pourtant, la même histoire se répète ailleurs, comme en Amazonie. On continue de pratiquer la technique ancestrale du brûlier. Comment cultiver quand il ne pleut pas ? Ici, on est à trois ans de sécheresse. Parce que ça, là, normalement, ça devrait faire à peu près un kilo, même plus, un kilo et demi ou deux. Sur une racine de manioc, il devrait y en avoir cinq ou six comme celle-là. À cause du manque d'eau, on se trouve avec une seule petite comme ça. Alors tous les pères de famille travaillent pour récolter ça. Ils la plantent, la déterrent et en font leur farine. C'est ça, notre pain quotidien. Mais ça va de pire en pire. On va de pire, on en pire. Et on va d'un a bien. Pourtant l'eau est là. Mais les agriculteurs n'ont pas les moyens d'installer les systèmes d'irrigation qui écarteraient la sécheresse. Comme il y a deux siècles, on construit les maisons entorchies. Comme il y a deux siècles, la terre appartient aux grands propriétaires. Au Brésil, 1% de la population détient 44% des terres cultivables. Ils laissent les agriculteurs y vivre et y travailler. Et les contraignent à verser la moitié de leur récolte. En vendant ce qu'ils ne mangent pas, un agriculteur parvient à réunir 300 francs par an. Ceux qui veulent tenter leur chance dans les grands pôles industriels du sud doivent économiser des années pour acheter un billet de bus. C'est pour eux le seul espoir de fuir la faim, la condition d'esclaves et la sécheresse. C'est pour eux-mêmes de la faim. Car elle, laissez-la. C'esté leTS . Quand le niveau de la rivière est normal, elle fait environ 10 mètres de profondeur. Alors on peut travailler, se baigner. On la traverse sur des troncs d'arbres pour aller chercher des provisions. Après elle sèche, en tout l'été. Elle se remplit de nouveau seulement en hiver, en mars, quand la pluie recommence. Alors les animaux peuvent boire, les petits oiseaux aussi. C'est comme ça pour nous qui avons besoin d'eau. Mais malgré l'hiver, ça fait 6 mois que la rivière est à sec. Les bêtes ont soif. Je suis un agriculteur pauvre. La production ici n'est pas bonne, elle n'a pas de valeur. Ce qu'on tire de la terre nous sert juste à survivre. Personne n'a de quoi envoyer ses enfants à l'école. On ne peut pas les élever correctement. Parce que la production ici n'est pas suffisante. Notre farine de manioc, notre coton, ça n'a pas de valeur. Ce qu'on produit ici n'est pas bon. Et on reste pauvre. Alors les gens s'en vont à Sao Paulo dans l'espoir de mieux vivre. Mes propres enfants sont là-bas. Il y en a un qui est parti, puis quatre. Alors ils travaillent là-bas et trouvent que c'est mieux qu'ici. Notre situation est terrible. On paie un impôt au propriétaire pour la terre, pour le moulin et le fourrage. Et personne ne s'en sort. En fait, tout le fruit de notre travail lui revient. Le seul qui nous soutient, c'est Dieu. Le gouvernement envoie de l'argent. Il n'arrive pas jusqu'à nous. Et on reste comme ça, dans cette situation. Il n'arrive pas à la terre, il n'arrive pas à la terre. Le Brésil est un géant débordant de richesse. C'est la huitième puissance mondiale. Les ressources minérales et agricoles sont à la démesure d'un pays grand comme plus de 15 fois la France. Le Brésil est un géant débordant de richesse. 155 millions de personnes, de toutes les couleurs, de toutes les religions, y vivent, se mélangent ou s'ignorent. 7% de la population détient 70% des richesses, alors que 75% gagnent moins que le salaire minimum de 300 francs par mois. Dans le Nord-Est, par exemple, 51% des jeunes entre 7 et 14 ans sont maintenus dans l'analphabétisme. Les migrants venus de l'intérieur envahissent les terrains aux abords des villes. Ils s'entassent dans les bidonvilles, ou favelas, qui se multiplient. Les mégalopoles surpeuplées se constituent. En ville, la forte croissance de la population est due à l'exode rural. Les gens doivent affronter la sécheresse. Et c'est ce qui les motive à venir vers les grandes villes en quête de jours meilleurs et d'une amélioration de leur niveau de vie. Ils viennent surtout de l'intérieur, dépourvus de tout, à la recherche d'un terrain. Ils débarquent et en s'organisent. On lutte pour trouver des matériaux et construire des baraques. Eux, ils n'ont même pas de quoi manger. On prend du carton, du plastique, pour les construire et installer les familles qui viennent d'arriver. Il y a eu beaucoup de bagarres. La police nous a vraiment fait souffrir. Ils se servaient d'armes lourdes contre nous et en adulter. Ils brûlaient nos baraques. On s'est bagarrés, on pleurait, on criait. On a lutté, lutté et on a fini par gagner. Aujourd'hui, nous sommes ici, chez nous. On y est arrivés à la sueur de notre front et le ventre creux. On était morts de faim. Les gens doivent affronter le manque d'hygiène, l'absence d'eau courante et d'égout. Les municipalités ne se préoccupent absolument pas de l'urbanisation des favelas. Les communautés construisent elles-mêmes ce dont elles ont besoin, comme des crèches ou des écoles. La vie sociale s'organise malgré les difficultés. Dès le début, ma vie fut très difficile. Enfant, je travaillais comme servante. J'avais 8 ans. Oui, je suis partie de chez mon père, dans le certan, à 8 ans. Alors, je suis venue travailler à Fortaleza, jusqu'à mes 22 ans. Je me suis mariée. Déjà, la vie était difficile. typhous, c'est parti ? Je suis venue aux anciens. C'est parti ? C'est parti, Hans-Yuan. Sous-titrage Société Radio-Canada Salvador de Bahia nous permet d'explorer un autre pan de l'histoire de la misère. Durant trois siècles, des millions d'esclaves venus du commerce triangulaire entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique furent parqués et forcés de se reproduire ici, comme du bétail. Aujourd'hui encore, la musique et la danse témoignent du drame de l'oppression des esclaves et ritualisent leurs cris de révolte qui se justifient toujours aujourd'hui, face à leurs conditions sociales. Cette chanson dit « Ils passent leur vie à maltraiter les esclaves, ils passent leur vie à maltraiter les nègres, ils passent leur vie à esclaviser les nègres, jusqu'à s'en couper la main. Parce que je suis noir, je lutte pour la justice. Il existe encore trop de préjugés, il y a encore trop d'esclavage. Les 365 églises de la ville et leurs œuvres de charité rappellent le rôle de la religion, toujours proche des puissants. Aujourd'hui encore, malgré la lutte de ces dissidents populaires, elles s'opposent à la contraception et gênent le partage des richesses. En tant que grande propriétaire terrienne, elle a contribué à l'échec de la réforme agraire en 1989. La force de la culture noire à Salvador répond à la violence de la répression. Même la libération des esclaves devint un drame. En effet, l'hypocrite abolition en 1889 permit de jeter un peuple entier à la rue. Cette même rue devenu depuis le seul espace de vie de tous les abandonnés. « Quand on avait l'esclavage, et l'esclavage a terminé ici au Brésil il y a cinq ans, c'est très très peu de temps. Après l'esclavage, le patron prenait comme ouvrier seulement celui qui pouvait offrir du travail. Il ne prenait plus en charge, par exemple, les gosses qui ne pouvaient offrir du travail, les personnes malades, les femmes enceintes. Alors, l'unique, la seule personne qui travaillait, les chefs des familles, déjà commençait à cet temps-là à n'avoir plus l'argent suffisant pour maintenir sa famille. Il y a un autre problème. C'est un problème très grave. La pauvreté détruit la famille. Détruit dans le sens plus brut du mot. Pensons, par exemple, à un père qui n'arrive pas à ramener à la maison que 25 dollars par mois. Comment il peut donner de la nourriture à tous ses fils ? Parfois, il a cinq, six, sept, dix fils. Comment il peut payer le vêtement de tous ses fils ? Comment il peut garantir ce qu'il faut dans cette famille ? Les parents, bien obligés de travailler en ville, ne peuvent pas s'occuper des enfants, ainsi privés d'affection et d'attention. Le lien familial commence à se dégrader. La favelle, sa pauvreté, son anarchie et sa violence sont la première école de la vie des enfants. Il n'y a pas assez de crèches ou d'écoles publiques. L'uniforme obligatoire est bien trop cher pour les familles pauvres. Trop cher comme la santé ou la contraception. L'enfant subit le désordre de la favela, le manque d'espace vital, l'absence d'occupation, le chômage et la faim. Dans ce milieu ont lieu les premières confrontations avec la drogue. Du fait de la promiscuité, l'apprentissage sexuel est précoce. Tout cela incite alors les enfants à partir pour la ville. Promesse illusoire d'abondance et de liberté. A la fin des années 50, le gouvernement brésilien promit 50 ans de développement en 5 ans. Il fit appel aux investissements étrangers et facilita l'implantation des grandes multinationales. Avec leur complicité et celle des Etats-Unis, la dictature militaire s'installe au pouvoir en 1964. Elle lança le miracle économique, en réalité véritable programme de dépouillement du pays au service des intérêts des grandes puissances. Aujourd'hui, le miracle économique s'est converti en enfer. La dette colossale contractée alors fait du Brésil l'esclave de ses créanciers. Pour obtenir l'argent nécessaire au seul remboursement des intérêts, il doit exporter toutes ses matières premières. Les cultures vivrières sont abandonnées au profit des monocultures d'exportation, comme les oranges, le café, ou ici, la canne à sucre. La majorité des ressources minières part à l'étranger. Et comme tout cela doit s'exporter à bas prix, au grand bénéfice des pays riches investisseurs, les salaires sont maintenus à ce seuil misérable de 300 francs par mois. Le pouvoir d'achat est en plus dévoré par les 25% d'inflation mensuelle. Je suis un travailleur rural. Depuis mes 9 ans, je travaille dans la canne à sucre. Il n'y a pas moyen d'avoir de meilleures conditions de vie. Alors, je finirai comme ça. En fait, nous vivons presque comme des esclaves. Quoiqu'autrefois, il y avait encore des avantages. L'esclave avait au moins sa maison, sa nourriture et la garantie du patron. La démocratisation en 1982 n'a rien changé au néocolonialisme. Au nom du remboursement de la dette, le FMI, Fonds Monétaire International, impose la restriction des dépenses publiques et sociales. Pas de logement, pas d'école, pas de politique de santé. Le salaire dérisoire ne suffit même pas à nourrir une seule personne. Alors arrive un moment où tous doivent travailler, même les enfants. Ceux-ci gagnent 1 franc par jour, alors qu'un litre de lait coûte 1,50 franc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un pays qui ne dépense pas sa richesse. La richesse que ce pays produit, c'est une richesse qui n'est pas utilisée ici, au-dedans du pays. Cette richesse a toujours été en direction de l'extérieur. On peut penser, il y a des siècles, quand, pendant l'esclavage, on envoyait la richesse en direction à l'Europe. Et aujourd'hui, on continue à envoyer la richesse en dehors du pays. Comment ? Avec cette dette énorme que le pays soutient en direction de tout le monde, de toutes les banques, du monde entier. Et c'est une richesse qui ne permet pas d'investir ici, au-dedans du pays. Elle ne permet pas d'avoir de place de travail pour les personnes qui sont ici. Surtout, c'est une richesse qui n'est pas dépensée pour l'éducation des personnes. J'ai 13 ans. Le matin, je commence à 4h30, je vais prendre les journaux et je viens ici, en bus. Je vends tous les journaux et parfois même, les gens ne paient pas. Je n'ai pas de vacances. Je passe mon temps à travailler depuis des mois, peut-être des années. Depuis que mon petit frère est né, depuis que le plus grand travaille, je travaille avec lui. Je n'ai jamais arrêté. Je lutte. J'affronte la vie quand même. Quand tous ses membres doivent se débrouiller pour survivre, la famille finit par éclater. Les enfants arrivent alors en ville à la recherche de moyens de survie, par le travail ou la mendicité. Les enfants travailleurs subissent des conditions de travail pénibles pour des gains dérisoires. Certains gosses restent liés à leur famille. D'autres qui n'ont pas la chance d'avoir un boulot peuvent se retrouver abandonnés à eux-mêmes. 30 millions d'enfants de moins de 19 ans vivent dans la misère absolue. 7 millions vivent en permanence dans la rue, confrontés à la violence. Il faut de l'intelligence et de l'imagination pour y survivre. Ils y apprennent la nécessité du vol, découvrent la drogue, comme la colle et les médicaments, leur seule évasion. Et certains se prostituent. L'État ne propose aucune alternative, sinon des solutions palliatives, comme les maisons de correction. Seule est appliquée la répression policière. Comme dans bien des pays du Tiers-Monde, les oubliés et les victimes de l'ordre établi sont considérés ennemis publics et réprimés. Les enfants disent clairement « Nous ne sommes pas des marginaux. Ce n'est pas nous qui nous marginalisons. On nous marginalise. Et qui nous marginalise ? » Ce sont exactement les propriétaires absolus du capital. Par exemple, je suis quelqu'un qui n'a pas l'habitude de toucher aux choses des autres. Mais il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas pourquoi nous sommes ici. Ils nous critiquent. Ils pensent que nous sommes des voleurs et des marginaux. Donc ils nous traitent comme des voleurs et ne nous comprennent pas. J'ai fui de chez mon père à 9 ans parce qu'il me battait trop. La seule solution que j'ai trouvée pour qu'il ne me batte plus, c'était de fuir. Alors je suis venue ici, à Fortaleza, car je suis de l'intérieur. J'allais de maison en maison. Je n'avais pas d'endroit sûr. Puis, je suis sortie. Les gens ne me faisaient pas confiance. C'est comme ça que j'ai commencé à voler. J'ai commencé à voler parce que j'avais faim. Au Brésil, 500 000 gamines de moins de 12 ans sont prostituées. Sous-titrage Société Radio-Canada Joanne, 16 ans. Itamar, 14 ans. Sébert, 16 ans. Tous les enfants cités sur cette banderole sont morts assassinés. Les escadrons de la mort, les policiers, les tueurs à gage tuent officiellement et impunément 500 gosses par an dont le seul crime est d'exister. Ils agissent selon leur propre conviction ou commandiqués par des commerçants. leur seule proposition est l'extermination. On ignore le nombre exact des enfants utilisés comme passeurs de drogue puis éliminés. Celui des enfants, fourni par la misère au trafic d'organes, se chiffrerait en milliers. Mon fils avait 16 ans. Il a été assassiné par un policier qui lui a tiré une balle dans la tête et une ode dans le cœur. Nous réclamons justice. Mon fils et un copain revenaient d'une fête pas loin de la maison quand des gens dans un taxi les ont enlevés, attaqués et tués. Selon moi, la violence la plus terrible c'est l'élimination des enfants qui en plus de devenir un cas fréquent est considéré comme la seule solution par une bonne partie de la société qui dit « Eh oui, ce sont les bandits du futur, on doit les tuer ». Et ce sont des commerçants de mèches avec la police ou des ex-flics appelés les escadrons de la mort qui exécutent les enfants. Et ce qu'il y a de pire, c'est que la société se rend complice de cette violence physique. À cela s'ajoute la violence physique. Ici, à Salvador, ça atteint un niveau insupportable. Notre ville est au quatrième rang de la violence au Brésil. C'est très grave. La situation va de pire en pire chaque jour et on reconnaît que l'impunité est le vecteur principal de cette violence. En plus du mépris du gouvernement, nous voyons que la société devient complice parce qu'elle ne dénonce pas les coupables et gêne les démarches judiciaires. À cela s'ajoute la négligence des policiers due à leur complicité. Cela nous donne le tableau suivant, terrible. D'avoir 80 enfants de 1 à 17 ans assassinés en 91. 14 enquêtes conclues et de ces 14, seulement un assassin a été jugé. Et même comme ça, il est en liberté. Il ne faut pas négliger le rôle sociologique de la télévision dans un pays comme le Brésil et surtout dans les quartiers très défavorisés, très pauvres. Ou vivent des enfants qui n'ont pas d'école, qui n'ont en fait aucune occupation, qui n'arrivent pas à vivre une vie normale en communauté organisée avec 6 ou 8 heures par jour en groupe scolaire, avec des activités éducatives, récréatives, des cours d'hygiène, des gens qui s'occupent d'eux. Ce sont ces enfants lâchés par-ci et par-là qui parfois sont alléchés par des programmes de télévision attrayants, les vendeurs de rêves, de déguisements et autres, et qui sont en même temps confrontés à la présence de crimes, d'attaques, d'enlèvements, de revolvers, de coups de feu, de la police, de la violence. Si bien que... Je ne sais pas, je ne vois pas comment ces enfants peuvent réagir à tout ça. qu'est-ce que c'est qu'il y a tout ça. Je ne sais pas, vous le voyez pas. Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parti. La police de Fortaleza ramasse une centaine d'enfants par semaine. Parmi ceux-ci figurent, sans distinction, des petits délinquants, des victimes de l'exploitation sexuelle, des abandonnés. En attente du jugement, ils sont maintenus les uns avec les autres dans la promiscuité. Onze ans. Quel âge as-tu ? Onze ans. J'habite avec qui ? J'habite avec ma mère. Avec ta mère ? Et ton père ? Il est mort. Dans le cas de cet enfant, un cas d'abandon, ce gosse, on va probablement étudier son cas. Il pourra rester ici, dans cette maison, en garde à vue, jusqu'à ce qu'on retrouve sa famille. Je vis dans la rue depuis que j'ai 7 ans, parce qu'il y avait des problèmes chez moi, mais aussi parce que ma mère est morte. J'avais des problèmes avec elle, elle souffrait d'épilepsie et parfois j'avais beaucoup de difficultés pour avoir à manger et pour rester à la maison. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre l'habitude de rester dans la rue. Je rentrais tard à la maison. Je partais de 5 heures de l'après-midi à 5 heures du matin. Je commençais donc à en prendre l'habitude, 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 jusqu'à ce que ma mère meure. C'est à ce moment-là que je suis parti pour la ville, où j'ai retrouvé mes cousins. J'ai rencontré beaucoup d'amis et là, j'ai vraiment commencé à vivre dans la rue. En restant dans la rue, j'ai dû affronter beaucoup de choses. La police derrière nous, qui voulait nous battre, et même souvent nous tuer, nous éliminer tous un coup. J'ai supprimé 5 vies, je regrette. Maintenant, j'essaie de changer de vie, de m'en sortir. Mais je ne trouve pas d'aide. Oui, la drogue et la justice. En Amérique latine, nous sommes exploités. Non pas parce que nous sommes riches, en fait nous sommes pauvres. Parce que la richesse est dans la main du FMI, et des pays qui dominent le monde, et les multinationales. Nous voulons remettre cela en question. Aux USA, en France, des gens en souffrent aussi. Un jour, la majorité l'emportera sur la minorité. Nous sommes la majorité, les pauvres, les paumés, les marginalisés, les condamnés à mort. Car quand nous sommes nés, notre peine de mort était déjà décrétée. Parce qu'il n'y avait pas de nourriture, pas d'école, il n'y avait rien. Dans le capitalisme, les gens grandissent en écrasant les autres. Dans le capitalisme, les gens grandissent les autres. 700 personnes, dont 300 enfants, travaillent jour et nuit dans cette décharge. Ils trient les ordures, récupèrent de quoi vendre ou de quoi se nourrir. Ils survivent sur les déchets de notre société industrielle et lui renvoient son vrai visage. Rien qu'au Brésil, un enfant meurt toutes les deux minutes de maladie, de faim ou assassiné. Il constitue le dernier maillon sacrifié du système économique international. Pour les trois quarts du monde, leur réalité est celle du nouvel ordre mondial. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Part 2 Nous, on est comme ça, mais à mon avis, c'est surtout à cause de ces présidents. Si au moins ils nous aidaient, avoir une maison à nous, un travail fixe, puisque nous, on n'a aucun préjugé contre les autres. On n'aurait plus cette vie-là. On irait à l'école apprendre à lire et à écrire. Quelque chose qui nous tirerait de la rue. Les présidents comme ça n'existent pas de nos jours. Eux, ils pensent qu'il n'y a pas moyen qu'on s'en sorte. La seule solution qu'on a, c'est la maison de correction. Mais là, on ne nous apprend pas à vivre, à grandir. Non, là, on nous apprend à voir bizarrement la vie. Parce que là-bas, si tu ne te bats pas, c'est toi qui prends des coups. Si tu fais quelque chose de travers, tu ramasses. Si tu te bats avec un copain, tu te prends des coups du copain et en plus du surveillant. Ce qu'il faudrait qu'ils comprennent mieux, c'est que si on vole, c'est parce qu'on en a besoin. Parce que des fois, on n'a rien à manger. On n'a pas d'argent. Et que si on va dans un resto pour demander, on se fait jeter. Alors c'est cette situation qui nous pousse à faire ces trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Être un gamin de la rue, c'est pas être un gamin qui fait n'importe quoi dans la rue, comme beaucoup. C'est jouer au bille, à la toupie ou au ballon. Alors ça oui, c'est être un gamin de la rue. Et le terrain de foot et tout ça, c'est notre richesse. Ce qui est triste, c'est de voir qu'une très grande nation comme la nôtre, avec autant de richesse naturelle, à 30 millions d'enfants sous-alimentés. Ça, c'est vraiment très dur. Savoir qu'ils sont 30 millions dans cette situation, aujourd'hui. D'ici dix ans, ils seront autant d'adolescents sans école, sans aucun moyen d'avoir une place dans la société. S'ils n'ont pas leur place, ils seront un poids pour la société. Si aujourd'hui la société brésilienne est déjà tant traumatisée, alors imagine dans dix ans si cette situation persiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne peut pas changer la situation sociale d'un pays sans une socialisation de la production et sans la construction d'un savoir collectif non discriminatoire. Le droit à la vie doit être inviolable et incontestable. Le citoyen de demain ne peut pas être considéré aujourd'hui comme un mendiant. Le citoyen de demain ne peut pas être traité comme un matériel superflu. Il doit être traité comme un citoyen. L'unique différence est qu'il est un citoyen enfant, donc sujet de droit, et ayant droit à la formation et l'information. C'est comme ça qu'on doit traiter le futur de n'importe quelle nation. Ce sont eux qui prédomineront le futur du monde. Et moi, on, 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 on. Maman, moi, je suis bien. Je suis bien, Maman. Eh, Yama. Eh, Yama. Eh, Yama. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501